Salut à tous, alors comme prévu aujourd'hui nous débutons notre nouveau projet et cette semaine c'est le thème de la jonglerie. Alors je sais bien que certains se disent oh non, assez ennuyant, assez barbant puisque vous avez déjà fait ça dans votre jeunesse et travaillé encore et encore mais sachez que savoir bien jongler c'est aussi savoir mieux appréhender le ballon, c'est gagner en motricité, gagner en coordination et cela va vous permettre à un moment donné lorsque cette maîtrise du ballon est acquise que ce soit pied droit, pied gauche, statique ou en dynamique cela va vous permettre tout simplement de libérer autre chose de lever la tête, de prendre l'information et d'avoir un temps d'avance sur les autres joueurs qui sont sur le terrain donc savoir bien jongler, intérieur du pied, coup de pied, extérieur du pied cela va vous permettre de mieux appréhender le ballon, voilà c'est surtout ça qu'il faut retenir et que c'est ultra important dans le football tout simplement. Voilà, alors on débute tout de suite. Alors le premier travail, donc jonglerie statique dans un premier temps premier travail ça va être 4 ateliers différents, d'accord, que je vais vous présenter par la suite il y aura la jonglerie pied droit, la jonglerie pied gauche, jonglerie tête et jonglerie pied alternée, très bien pour les catégories, des U6 à U9 l'autorisation d'un rebond entre chaque jonglage et là nous irons de 10 à 15 répétitions ceux qui arrivent à en faire plus, bien entendu vous pouvez pousser jusqu'à 20, jusqu'à 30 voilà, tant qu'on puisse de la catégorie U10 à U13 sans rebond, bien entendu de 30 à 50 répétitions et de la catégorie U13 à la catégorie U18 et même senior parce que je suis sûr qu'il y en a même en senior qui n'arrivent pas à faire 50, 50, 50 ce sera 50 ou plus d'accord, donc amusez-vous je vous présente tout de suite les ateliers à la catégorie U13 pour la seconde partie du travail statique nous allons partir sur quelque chose d'un petit peu plus dur donc là je m'adresse essentiellement à partir de la catégorie U10 même si les plus jeunes peuvent se prêter également au jeu alors ici nous aurons un enchaînement pied intérieur extérieur coup de pied d'accord donc pas facile pied poitrine pied tête donc de la catégorie U10 à la catégorie U13 nous essaierons de faire au minimum 10 répétitions donc à vous de vous entraîner et de la catégorie U13 à la catégorie U18 ou plus nous serons minimum à 20 répétitions d'accord donc je vous montre je vous montre dans l'ordre les enchaînements à suivre alors pour les vidéos précédentes concernant pied poitrine pied tête n'hésitez pas à alterner une fois pied droit une fois pied gauche ok travaillez aussi bien le pied fort que le pied faible c'est ultra important puis si vous êtes à l'aise voilà comme moi là je suis resté dans le jardin pendant pendant une demi-heure à faire ça je suis monté jusqu'à 450 ouais ouais c'est c'est assez facile quand on s'y met pour la suite jonglerie en dynamique ok trêve de plaisanterie deux ateliers suivant voilà la grandeur de votre jardin vous pouvez espacer deux coupelles de 10 mètres ou alors voilà de 20 mètres s'il y a possibilité mais il y aura deux ateliers sur une ligne droite en aller-retour voilà soit ce sera deux allers-retours soit ce sera quatre allers-retours ou alors en slalom que je vais vous démontrer tout de suite ok pour la catégorie U10 à U13 on sera sur deux allers-retours pour la catégorie U14 à U18 quatre allers-retours minimum toujours pareil une fois pied droit une fois pied gauche une fois pied alterné et je vous montre ça tout de suite donc voilà je viens de vous présenter quelques petites idées d'exercice concernant le thème de la jonglerie que vous pouvez réaliser chez vous alors amusez vous restez pas dans votre canapé chausser les crampons je sais que ça vous manque tous moi le premier là je sais que ça me fait énormément de bien sachez que le petit challenge de samedi sera en lien avec ce qu'on a travaillé aujourd'hui lors de cette vidéo donc donnez vous à fond travaillez je reviendrai en début de vidéo samedi concernant l'élection des grands gagnants par semaine voilà il ya quelques petites modifications donc je vous expliquerai ça convenablement mais en attendant entraînez vous la jonglerie c'est important on s'en lasse mais dans le football ça nous permet énormément de choses voilà des meilleurs contrôles des meilleurs prises de balles qui vont vous faire progresser par la suite lorsque cette maîtrise là est acquise comme je disais tout à l'heure donc voilà je finirai par dire que ben la jonglerie ne fera pas de vous forcément un bon footballeur mais sachez que tout bon footballeur c'est jongler voilà c'est le petit mot de la fin ma petite citation je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve samedi allez ciao ciao